Les députés du Burkina Faso ont adopté un nouveau code électoral ce mardi, un code qui disqualifie des anciens dignitaires du régime Compaoré aux élections présidentielles et législatives d'octobre 2015. Dans ce nouveau code ne sont pas aussi éligibles jusqu'en 2016 tous les membres du dernier gouvernement du régime Compaoré déchus ainsi que toutes personnes ayant publiquement soutenu la révision de l'article 37 de la Constitution. Notre peuple s'est exprimé le 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Le groupe parlementaire de l'ex-majorité composé des dignitaires de l'ancien régime qui ne compte que 10 siècles sur 90 députés à voter contre ce projet de loi. Toute sanction est normale, mais telle que formulée, la disposition renvoie déjà à l'exclusion de participation aux élections pour certaines catégories de citoyens. Nous aurons souhaité purement et simplement qu'on laisse le peuple au nom duquel on parle, le peuple pour lequel on s'agite, nous aurons simplement souhaité qu'on laisse le peuple arbitrer. Autre ces nouvelles conditions, le nouveau code électoral intègre les candidatures indépendantes aux différentes élections. Le texte s'oppose également au gardien lors des campagnes électorales. Il faut noter que la caution pour la candidature à l'élection présidentielle s'élève désormais à 25 millions de francs CFA au lieu de 10 millions il y a encore quelques années.